Nous le savons tous, dans quelles conditions son père est mort. Même nous les adultes, on n'arrive même pas encore à se retrouver, à plus forte raison, une mineure qui ne croit pas encore à la mort de son père, qui souffre psychologiquement et moralement. Il est donc vulnérable de son état. Et en plus, depuis quelques jours, il est objet de toute forme de rumeurs sur sa vie privée. Toutes ces rumeurs nous affectent. Je ne dors pas. C'est depuis le mercredi 8 décembre. Je ne dors pas. Je suis rentré en contact avec la famille, depuis Paris, pour en savoir plus. Parce qu'avant de faire des communications, face à une situation aussi sensible et complexe, il faut avoir tous les éléments pour mieux comprendre, maîtriser, pour en parler. Mais là, je ne suis pas là pour vous donner des détails. L'objet de cette communication, c'est de demander à tout le monde de se calmer. de calmer les esprits des uns et des autres. Je voudrais également remercier tous les blogueurs qui pleurent avec nous, qui pleurent avec l'enfant. Parce que ça ne sert à rien du tout d'en parler. Je vois sur les réseaux sociaux, tel blogueur évoque, avec la photo de la petite, Gabriela. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Voulez-vous que cet enfant meure comme son père est mort? Que voulez-vous? J'ai mal. J'ai mal même de faire cette communication. Ce qui veut dire que mon petit garçon est véritablement mort. S'il était vivant, personne ne pouvait parler pour lui. Qui aurait pu, qui pouvait, se permettre de parler, d'exposer sa fille, qu'il a tant aimée. Mais malheureusement, qu'il avait souhaité voir. Il l'a appelée sa fille. Il m'a appelée ici, en 2019. J'arrive, son père est mort. Elle arrive, son père est mort. Mais de grâce. De grâce. Je voudrais m'adresser maintenant spécialement. Il y a des informations et des informations. Ce n'est pas avec toutes les informations qu'on s'amuse. Pour en faire un buzz. Pour avoir des centaines de milliers de voix. Même si, il se dit oui, il n'a pas besoin de voix. Il est déjà connu. Mais alors. Tout le monde commence à avoir des millions sur le sang de mon petit-fils encore. Non seulement sur son sang. Non seulement sur son sang, comme si c'était insuffisant. Mais non sur sa fille. Et je dis non. La petite souffre. La petite souffre actuellement. La sagesse. Le savoir-vivre. Le respect de la mémoire. d'Arafat. Le respect de la famille. Et la compassion envers ses enfants aurait voulu que quiconque avait de telles informations en sa possession. puissent reconnaître que c'est un cas complexe et sensible, rentrer en contact avec la famille pour en savoir plus. Et non jouer au grand roi à l'attente des informations inédites pour démontrer qu'il est, qu'il ou elle est, exceptionnel. Nous sommes blessés. Je suis affecté personnellement. Hier même j'ai dû aller voir mon médecin. J'ai encore d'autres rendez-vous par rapport à cette affaire. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, la médecin a eu lieu sur ma petite fille Carla. Mettez-vous à ma place après avoir perdu l'autre petit enfant, Arafat. Quelques temps plus tard, c'est Carla. Je dors, je me reviens. Carla est mort. Qui ? Encore sur les réseaux sociaux. Que faisons-nous de la valeur humaine ? Que faisons-nous de la valeur ? La moralité. Tout doit être maintenant humain. Mais si tel est le cas. Pourquoi sur le dos de ma famille ? Pourquoi Arafat, Arafat, Arafat ? Elle est liée à ma fille, la mère d'Arafat. Il aurait pu appeler sa mère. Maman, voilà telle chose. Non. Il faut balancer. Mais l'acte qu'il a posé est très grave. Il vit en France. C'est une grave atteinte à la vie privée d'une heure, d'un enfant. C'est méchant. C'est cruel. C'est humain. Et nul ne peut justifier cela. Nous avons mal, certes. Il fallait que j'efface cette communication. Toutes les personnes, les auteurs seront poursuivis. Et cela sans pitié. La fondation Arafat DJ a été créée pour résoudre des problèmes. Nous avons des objectifs. Entre autres, nos objectifs prioritaires de la fondation sont 1. Faire respecter la mémoire. Cela veut dire le nom, l'image et les œuvres de l'actrice. 2. Faire respecter les droits fondamentaux de ses enfants. Nous avons tout cela à la fondation. Partant de là, quiconque oserait toucher les enfants d'Arafat. Quiconque oserait toucher un membre de la famille d'Arafat. Ce veresse sera possédi. On peut jouer à l'autre chose.